La question est parfaitement légitime avec l'arrivée du DJI Avatar 2 qui a clairement fait un step de performance sans pour autant envoyer notre chouchou, le DJI Mini 4 Pro, dans une retraite anticipée. Quel drone pour débuter ? Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne YouTube Monsieur Je-Sais-Tout. Je suis Alexis, pilote et instructeur drone chez Axial. On va poser ici sur la table et puis en l'air aussi sur le terrain, les pour et les contre. Une comparaison détaillée de ces deux drones, idéale on doit le dire pour s'essayer en sécurité et avec une valeur sûre au drone, même si la pratique est bien différente, on le verra. Mini 4 Pro versus Avatar 2, lequel mérite de finir dans votre panier ? Pour commencer, je vais vous permettre, sans vous influencer, d'y voir plus clair. C'est parti ! Cette question, vous êtes nombreux à vous la poser et ma réponse est très souvent la même en introduction. Lorsqu'on s'apprête à choisir son premier drone, la première chose qui importe, évidemment, c'est le budget. Mon premier conseil, c'est de ne pas prendre trop vite un drone entrée de gamme sur Amazon qui s'envolera au premier coup de vent ou explosera à la première éraflure. Il est quand même nécessaire de disposer d'un budget vous permettant l'achat d'un drone fiable qui ne vous dégoûtera pas et qui disposera de la techno suffisante pour se maintenir en l'air avec l'aide des GPS, sans dériver au moindre coup de vent, d'un retour vidéo fiable et du retour automatique au point de décollage. Ça rend bien service lorsqu'on débute. La série des DJI Mini et Avatar sont à l'évidence les meilleurs choix du marché actuellement, en toute objectivité pour débuter sereinement. Il n'en reste pas moins qu'avec un budget d'environ 1000€ pour un pack complet, on le verra, avec le pack Flymoor Combo pour le DJI Mini ou avec les Goggles et le RC Motion pour l'Avatar, ça reste un choix important et difficile. Dans cette vidéo, je vais vous les présenter dans le détail, leur conception, leurs caractéristiques, puis la prise en main, l'intuitivité si importante aux débutants qui démarrent de zéro, la qualité d'image, l'essentiel, avant de vous donner mon avis en prenant soin de mettre en évidence leurs différences, sans avoir besoin de chercher un vainqueur. Je vous le dis tout de suite, pour bien les connaître tous les deux, après plusieurs mois avec le Mini 4 Pro et plusieurs semaines de tests avec l'Avatar 2, il n'y a pas de numéro 1, juste des usages et une philosophie complètement différente. Les machines pour commencer, elles sont exceptionnelles toutes les deux, la forme familière du DJI Mini 4 Pro, très bien conçu, facile à replier, très léger, 250 grammes, donc de classe européenne C0, inconvénient connu pour les deux d'ailleurs, les hélices ne se changent qu'avec l'aide d'un petit tournevis ou d'une clé Allen, à ne pas oublier lors de vos sorties. Et puis de l'autre côté, le DJI Avatar 2, d'un coloris différent, gris foncé, plus classe, je trouve personnellement, mais plus encombrant, il ne se replie pas, c'est certain, donc plus difficile pour le transporter, on sait ô combien la place est importante lorsque l'on voyage, sans compter les accessoires indispensables, les filtres, les contrôleurs, le masque. Il pèse 390 grammes sur la balance, il sera de classe C1, ce sont de très beaux drones tous les deux, la taille est parfaitement adaptée à leurs usages, pour ne pas les perdre de vue, pour qu'ils résistent aussi correctement au vent, c'est d'ailleurs une de leurs caractéristiques communes, 10,7 mètres par seconde, soit 38,5 km heure en résistance, tout comme leur température d'utilisation de moins 10 à plus 40 degrés, une norme désormais habituelle chez DJI et qui remplit une très grande majorité des usages. Les défauts de la V1 de l'Avatar ont été corrigés, comme l'accès facile au port USB ou à la carte SD, et la batterie qui désormais se clipse solidement. Sur ces drones, il est recommandé des cartes micro SD d'un maximum de 512 gigaoctets. Je vous mets, comme à mes habitudes, tous les liens dessous les concernant, comme tout le matos que j'utilise d'ailleurs, et puis tant qu'on y est, ce sera fait. Je remercie ceux qui de plus en plus nombreux suivent les aventures de la chaîne, merci aux anciens, fidèles, et à tous les nouveaux qui nous rejoignent, n'hésitez pas et faites-le moi rapidement savoir avec un beau pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Allez, côté stockage, l'avantage sera à l'Avatar 2, avec pas moins de 46 gigaoctets en interne, contre 2 gigaoctets sur le Mini 4. Ça rend quand même bien service parfois lorsqu'on n'est pas toujours consciencieux dans ces sauvegardes ou qu'on oublie la carte micro SD, justement. Avantage majeur au Mini 4 Pro, pour la protection périphérique à 360 degrés, qu'il protège contre les obstacles. L'Avatar 2, lui, dispose de capteurs arrière qui feront le job en arrière et en bas, et surtout de sa protection d'hélice intégrée, de sa robustesse. Pour la discipline qu'il concerne, c'est un vrai plus. Dans cette première partie de la comparaison, on peut donner l'avantage de la compacité au Mini 4, et son classement C0, il fait moins de 250 grammes. Alors que l'Avatar 2 les dépasse, il entre dans la classe C1, moins de 900 grammes. Sans compter le masque et les contrôleurs. Mais on n'est pas sur le même plaisir, le même créneau. Je me répète, j'y reviendrai dans mon avis. Les contrôleurs maintenant pour prendre la main. D'un côté, la RC2 et la RCN2 qui accompagnent le Mini 4, et de l'autre, la RCMotion 3 et la FPV Remote Controller 3 pour l'Avatar 2. Pour le Mini 4 Pro, la plus courante, la DJI RCN2, sur laquelle on installe son smartphone afin de disposer du retour vidéo. L'avantage, c'est son prix, son inconvénient, et bien sûr, les nombreux reflets du soleil, et la faible luminosité de certains smartphones Android ou iPhone, et peut-être la répartition du poids un peu vers l'avant. Pour y remédier, et pour plus de facilité, vous avez la DJI RC2, avec son écran en Full HD intégré de 5,5 pouces, de 700 nits. Très agréable à utiliser, c'est ma préférée pour piloter le Mini. De l'autre côté, pour l'Avatar 2, vendue avec, dans les packs combo, la DJI RCMotion 3. A l'unanimité, elle en a bluffé plus d'un. Elle est très simple à utiliser, à prendre en main, et après une première impression désastreuse, elle s'est fait de nombreux alliés. Les droitiers, comme les gauchers, l'apprécieront. Achetez-la, quoi qu'il arrive avec un avatar, ne serait-ce que pour la faire découvrir à vos proches, c'est exceptionnel. Et pour les puristes, les pilotes un petit peu plus expérimentés, dont les a priori et les habitudes sont parfois dures à combattre, il y a le DJI Remote Controller 3. Sa prise en main a été éprouvée. Et surtout, ce que j'aime, c'est qu'il s'achète séparément à 149 euros. Je vous mettrai là aussi le lien, bien sûr, dessous. Et il permet de s'entraîner sur tous les simulateurs, idéal pour une première découverte. Avec lui, les possibilités seront plus nombreuses, notamment le déblocage du mode manuel, complètement débridé de l'Avatar 2, avec des pointes à 28 mètres par seconde, qui seront limitées en Europe à 19 mètres par seconde, mais quand même 68 km heure. Et puis, il vous faudra bien sûr les Goggles 3 pour l'indispensable retour vidéo. Au risque d'allonger un peu cette comparaison, on doit s'y attarder. Elles sont importantes pour ceux qui choisiront l'Avatar 2, comme ceux qui préféreront le Mini 4 Pro. Vous comprendrez après pourquoi. Les DJI et Goggles 3 ont elles aussi apporté leur lot de nouveautés et pas des moindres. En tapotant sur les parties tactiles, vous disposez en plus du retour vidéo de votre drone d'une vue en 2D ou en 3D à votre guise pour switcher d'une vue immersive à celle de l'environnement qui vous entoure sans avoir à retirer le masque grâce aux deux nouvelles caméras. C'est très pratique, même si ça manque encore de qualité et que ce n'est pas très bien reproduit avec un effet de zoom. C'est un bon début. Vous pouvez quand même conserver une vue en pipe, picture in picture, image dans l'image, pour garder un oeil ouvert. C'est astucieux, c'est une première chez DJI. Ça méritera d'évoluer, mais c'est quand même très cool. Elles s'enfilent facilement. Elles sont très confortables. Un coussinet frontal avec une petite charnière permet de les ajuster sans qu'elles soient posées sur votre nez. La batterie derrière, avec la molette d'ajustement, permet de bien équilibrer le poids. L'accès aux différents boutons, joystick et tactile est intuitif. Vous pouvez régler, en fonction de votre morphologie, l'écartement des yeux et également une correction de base de la dioptrie à l'intérieur. Et des lentilles sont même disponibles pour s'adapter à la vue des personnes disposant d'une correction. La qualité du retour vidéo est irréprochable dans le masque, sans aucune latence, avec une résolution de 1080p sur l'écran micro OLED de 0,49 pouces. Vous pouvez même les utiliser pour visionner des films que vous aurez préalablement chargés sur une carte micro SD qui s'insère entre les deux œillons et qui permet aussi également d'enregistrer votre retour vidéo. Un rappel, le FPV, le vol en immersion, se pratique toujours à deux pour que votre accompagnant garde un œil sur le drone et son environnement afin d'éviter tout incident. Depuis le 1er janvier, cette personne n'a plus besoin d'être formée et pilote. C'est de votre responsabilité. Pour le Mini 4, comme pour l'Avata 2, aucun changement concernant la formation obligatoire. En catégorie ouverte, passez-la gratuitement en ligne, la A1, A3, et on n'en parle plus. Vous procéderez ensuite à l'enregistrement en tant qu'exploitant, là aussi sur Alpha Tango puisqu'ils disposent tous les deux d'une caméra. Et du drone également pour l'Avata qui dispose d'un système d'identification à distance obligatoire. Vous volerez en sous-catégorie A1, A3 donc. En A1, le survol de personnes est toléré avec un drone C0 et C1 de moins de 400 grammes. Ça n'empêche évidemment pas qu'elles doivent avoir donné leur autorisation. On ne se balade pas au-dessus d'un concert, d'une agglomération ou d'une manifestation en drone dans ces cas. et on respecte les informations de zone et de hauteur fournies sur la carte UAS catégorie ouverte qu'on consulte sur le site de Géoportail. C'est très simple et très accessible aux débutants. Vous ne faites pas de bille pour ça, vous en avez pour une ou deux heures. Un coup de fil ensuite à votre assurance pour savoir si vous êtes couvert pour ce genre de pratique et vous êtes serein pour voler. Voilà, je voulais être complet sur ce point qui en stresse plus d'un. Côté spécifications techniques maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dans le vent ? Les capteurs Pour le DJI Mini 4 Pro, il s'agit d'un capteur CMOS de 1 sur 1,3 pouces de 48 millions de pixels. Son angle de vue, le FOV, est de 82,1 degrés équivalent à 24 mm en plein format d'une ouverture fixe de f1.7. Pour le DJI Avatar 2, il s'agit d'un capteur CMOS également de 1 sur 1,3 pouces de 12 millions de pixels. Son angle de vue est de 155 degrés équivalent à 12 mm avec une ouverture fixe de f2.8. Même si ces capteurs sont de même taille, vous avez pu constater qu'ils ont des spécificités différentes. Il faudra attendre la comparaison, les tests sur le terrain pour savoir s'il y a une différence aussi en qualité favorable à l'un ou à l'autre. Les résolutions. Là où le Mini 4 Pro a toute légitimité à être utilisé aussi bien en photo qu'en vidéo, l'Avata 2 a plus vocation à l'être uniquement en vidéo avec une résolution de 4000 par 3000 pixels en photo au format JPEG uniquement. Côté mini, le JPEG et le DNG, le format RAW brut de chez DJI avec une résolution de 8064 par 6048 pixels. Ces specs techniques le démontrent clairement. Côté vidéo, l'Avata 2 et le Mini 4 Pro sont capables de filmer en HDR à 60 images par seconde en profil D-Log M 10 bits avec une résolution 4K jusqu'à 3840 par 2880 au format 4 tiers. Le tout sera enregistré en MP4 au codec H.264 et H.265 à 150 Mbps pour le Mini 4 contre 130 Mbps pour l'Avata 2. En conclusion de cette partie, les caractéristiques sont très proches. Désormais classiques pour ce type de modèle chez DJI avec un avantage en photo au format brut pour le Mini. L'usage différent commence naturellement à se dessiner. Les tests terrain maintenant avec la prise en main et la qualité vidéo. La prise en main pour l'un comme pour l'autre est assez rapide. Si les applications et la gestion de l'aéronef sont très différentes tant avec les Goggles 3 en immersion et avec la radiocommande habituelle, ça n'a rien à voir. Avec le Mini 4 Pro et l'habituelle application DJI Fly, désormais, tout est très intuitif. On cherche un peu au début mais ça tombe sous le sens. Il ne vous faudra pas deux heures pour comprendre comment attribuer vos réglages et décoller. Pour l'Avata 2, tout commence par les Goggles 3. Pour bien piloter, il faut se sentir confortable. Ça démarrera par bien ajuster le casque à votre tête, aider par la molette arrière et le support frontal disposant de charnières qui permettent sans appuyer sur votre nez de bien ajuster l'écran devant vos yeux. Aider des molettes dont je vous ai parlé. C'est très simple. Franchement, l'un et l'autre ont une prise en main très intuitive, rassurante. On sent que c'est des produits à destination des débutants. Ce sont la cible. Difficile de s'énerver. Tout est bien expliqué. Dès qu'on décolle, côté Mini 4 Pro, on a la vue directe sur le drone. On se sent rassuré. Personnellement, rien ne change à mes habitudes. Le drone est stable, protégé par la détection d'obstacles périphériques. On se sent tranquille. Côté Avata 2, il faut s'habituer un peu à la vue immersive cloisonnée dans le masque. Une fois décollé, là, on va clairement voir la différence. Ça saute aux yeux. Tout de suite, c'est une évidence. Il y a deux profils d'utilisateurs différents. Et vous devrez faire votre choix. Le Mini 4 Pro, pour les passionnés de photos, de vidéos, de voyages, qui veulent immortaliser, il y aura une absence totale de sensations de vol. Mais vous contemplerez de belles images, que ce soit en photos comme en vidéos, où la stabilisation, surtout à faible vitesse, met en valeur les paysages et les édifices. De l'autre côté, clairement, les amateurs de pilotage, de sensations, qui endossent les Google 3 par plaisir de piloter avant tout, pour les sensations qui accompagnent le vol en immersion. Clairement, le DJI Avata 2 n'est absolument pas propice à la prise de vue photographique. Ça dépannera, mais ce n'est pas son job. Là où le Mini 4 Pro s'en sort très bien dans la majorité des cas, sauf dans des conditions de basse luminosité, ces deux petits capteurs n'y seront pas performants. En vidéo, si la philosophie et donc les plans seront bien différents, vous l'avez compris, ils se valeront. Peut-être un petit step au-dessus pour le Mini 4 Pro dont le FOV, l'angle de vue de 24 mm, est plus agréable que l'équivalent à 12 mm de l'Avata 2 et qui peut donner un effet fisheye que tout le monde n'apprécie pas, bien qu'il y ait un réglage possible en différents profils, ultra-wide, wide et normal pour le corriger. Sur ces deux drones, les profils de colorisation avec le délog 10 bits et le normal sont disponibles. Tout comme les prises de vue en automatique ou en manuel, évidemment, pour corriger les défauts et obtenir une image à l'exposition parfaite, je ne peux que vous encourager vivement sur ce point à acquérir systématiquement un pack de filtres et vous lancer dans les réglages manuels. Franchement, le rapport qualité-tarif prise en main est top sur ces deux drones. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Leur autonomie. On peut les comparer sur ce point, mais attention. D'un côté, on a un drone FPV vif, réactif, comparé au Mini 4, bien sûr, et capable de figures incroyables à une vitesse de 19 mètres par seconde en Europe et de l'autre, un drone audiovisuel au pilotage tranquille et donné pour une vitesse max de 16 mètres par seconde. Alors que pour l'Avatar 2, on sera à une moyenne donnée de 21 minutes de vol contre 34, presque le double pour le Mini 4. Ça dépendra, bien sûr, également des conditions de vol, surtout pour l'Avatar où cette autonomie fondera comme neige au soleil autour de 15 minutes en mode manuel, accro, un mode en vol libre où tout est débridé et presque sans limite à partir du contrôleur 3. La transmission, la portée du signal chère à ceux qui veulent s'essayer au FPV. Le DJI Mini 4 a une distance de vol max donnée pour 18 kilomètres avec le système de transmission O4 également choisi pour l'Avatar 2 qui lui est annoncé pour 13 kilomètres. Là aussi, dans la vraie vie, soyons réalistes, tous ces chiffres sont largement gonflés par DJI qui les calcule en dehors de toute civilisation sans aucune interférence. Dans tous les cas, on sera limité en France. Juste avant la conclusion, avec mon avis, les tarifs. Ce n'est pas une mince affaire et comme je le disais en introduction, l'investissement est conséquent et j'espère avoir éclairé votre lanterne fidèle aux habitudes de la chaîne et aussi parce qu'ils sont tout simplement les numéros 1 en France pour la vente de ce type de matériel. Je ne peux que vous conseiller le site de Studio Sport pour vos achats de drones et d'accessoires. Le pack que je conseille, c'est le pack Fly More Combo qui comprenait toujours 3 batteries avant que DJI sur cette Avata 2 nous fasse une petite vacherie en appelant quand même Fly More Combo le pack avec une seule batterie. Ça aussi, c'est un concept pour lequel ils sont les seuls à avoir le secret. Donc, je vous conseille plutôt celui-ci, l'Avata 2 en pack Fly More Combo avec 3 batteries, le chargeur multiple en séquence, les goggles 3, la RC Motion 3 et le sac de rangement. Il est à 1199 euros. Pour info, 999 euros pour celui avec une batterie, sans chargeur multiple et sans le sac à bandoulière. Concernant le DJI Mini 4 Pro en pack Fly More Combo avec la DJI RC2 avec l'écran, il est à 1129 euros. C'est celui avec les 3 batteries et 799 euros le pack de base. Encore une fois, je vous mets les liens directs juste dessous. Mon avis ? C'est une première dans les vidéos de la chaîne mais je me sens difficilement légitime à vous partager un avis qui serait tenté de vous orienter. Ça dépend vraiment de vous, de ce que vous aimez ou de ce que vous pensez que vous allez faire avec votre drone. On peut se lasser d'un drone entre guillemets passif qui est le Mini 4 Pro qui n'a pas vocation à explorer, donner du dynamisme comme l'Avatar 2 mais plutôt à sublimer, contempler. Ça dépend aussi, je crois, de votre caractère et du moment. Les casse-coups devraient préférer l'Avatar 2 s'ils n'ont pas froid aux yeux et s'ils n'ont pas peur de frotter. Les contemplatifs, les passionnés d'images, de photos, de belles vidéos, notamment en vertical, possibles nativement que sur le Mini 4 Pro, vont le préférer. Ce qui est certain, c'est qu'avec les deux, vous prendrez un plaisir fou. Lancez-vous, essayez-vous au drone. Très peu sont ceux qui le regrettent. Pour tout dire, je crois que je n'en ai jamais croisé. Éclatez-vous, mais pas par terre. En attendant, on m'a toujours dit que si un jour on vous laisse revoir et le palais avant tout se quitter, il est temps maintenant. Puissions-nous nous retrouver. A très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada